Alors, bienvenue tout le monde. Alors, je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez un peu qui vous parle pendant la prochaine heure. Alors, je m'appelle Émilie Poirier, j'ai trois enfants, je combats actuellement un cancer et je suis la quatrième génération familiale de mon entreprise. J'ai donc racheté l'entreprise à mon père, qui était la troisième génération familiale de Mixweb. C'est une agence de marketing qui, à travers les années, a remporté de nombreux prix à travers le Québec pour notre travail et pour le mien aussi. Donc, certains étaient pour l'entrepreneuse, certains étaient pour l'entreprise. Vous avez aussi pu m'avoir à Maman Décisif, qui était une émission qui a passé à nouveau. Un concept d'Elevator Pitch de une minute. J'écris aussi un blog sur le marketing numérique et j'ai lancé cinq livres. Donc, je suis également autrice, dont deux sur le marketing numérique. J'ai donc une bonne expérience en marketing et aussi pour simplifier des concepts marketing numériques qui sont parfois un peu compliqués à comprendre pour quelqu'un qui ne fait pas ça tous les jours. Donc, moi, mon objectif avec ces webinaires-là, avec les formations que je donne, parce que j'en donne aussi avec d'autres organisations, c'est vraiment de vous outiller pour que vous soyez capables de mettre en œuvre ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme Mélissa a dit, je vais y répondre à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez les poser via le Q&A, la question-réponse qui se trouve dans Zoom. Je veux vraiment que, quand vous sortiez d'ici, vous ne soyez pas perdus dans des grandes stratégies marketing, que vous ayez compris à quoi sert Google My Business puis comment vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise ou au BNL. Ça va vraiment être des trucs que vous allez être capables de mettre en place techniquement, mais aussi en sachant ce que vous faites puis en comprenant aussi pourquoi vous faites. Je suis aussi quelqu'un qui s'implique bénévolement dans plusieurs organismes qui me tiennent à cœur, dont le SAGE, Academos et la Semaine des entrepreneurs à l'école. La Semaine des entrepreneurs à l'école et Academos, ça s'adresse vraiment aux jeunes. Donc, j'aime ça redonner à aller rencontrer les jeunes d'aujourd'hui, voir qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qui les intéresse, parler de mon travail, parler de la réalité des entrepreneurs aussi. Donc, je trouve toujours ça bien intéressant de les rencontrer. D'ailleurs, la Semaine des entrepreneurs, c'est cette semaine. Je suis allée à une école primaire hier. C'était super intéressant. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Avez-vous une fiche Google My Business? Alors là, Mélissa vous envoie la petite question. Donc, répondez-y, s'il vous plaît. Donc, vous aurez deux questions. Avez-vous une fiche Google My Business? On parle évidemment de votre entreprise, pas une fiche personnelle. Donc, oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça se peut, c'est valide comme réponse aussi. Et vous avez en même temps une deuxième question qui est, avez-vous mis votre fiche à jour dans le dernier trimestre? Donc, le dernier trois mois environ. Donc, oui, non, je ne sais pas. Parce que vous pouvez être ici parce que vous êtes en charge de tous les médias sociaux d'entreprises incluant Google My Business. Peut-être que non. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, je ne sais pas. Donc, on va attendre que tout le monde ait le temps de voter et je vais avoir les réponses. Voilà. Alors, mon entreprise a une fiche Google My Business. Vous êtes 84 % à avoir dit oui. Seulement 11 % à avoir dit non. Donc, on a un 5 % qui ne sait pas. Et votre fiche a été mise à jour dans le dernier trimestre. On a oui à 53 %. Félicitations. Non à 35 % et je ne sais pas à 12 %. Alors, bien, félicitations de, je veux dire, la majorité d'entre vous saviez si vous aviez une fiche ou pas. Donc, déjà, c'est un bon départ. Si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez en avoir une, bien, pas vous personnellement, mais l'entreprise, on s'entendait. Alors, en général, les médias sociaux sont ultra importants, surtout Google. En fait, Google My Business est considéré comme un média social. C'est pour ça que je le rentre un peu dans les médias sociaux. 92,47 % des recherches web se font aujourd'hui via Google en Amérique du Nord. C'est donc largement, c'est presque 100 %. C'est vraiment énormément de recherches. Donc, si vous n'êtes pas sur Google, si votre référencement organique, donc le naturel non payant, le gratuit, si on veut, n'est pas optimal sur Google, bien, c'est dire que vous êtes un peu absent du web. Vous pouvez avoir un excellent site web, des excellents profils de médias sociaux ailleurs, comme sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais si vous ne sortez pas dans les résultats de recherche, qu'on cherche des mots-clés sur Google, incluant le nom de votre entreprise, c'est comme si l'entreprise était transparente. Les internautes vont avoir beaucoup de difficultés à vous trouver. Autant vos clients actuels que vos clients prospectes vont vraiment vous chercher sans vous trouver. Donc, ça, ce n'est pas du tout optimal. Alors, Google My Business, le premier mot que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est gratuit. Puis ça, c'est important. Ça ne coûte rien de se créer une fiche Google My Business et de l'entretenir. Ça coûte du temps, là. Je suis d'accord, là. Et le temps, c'est de l'argent. Bon, il y a un certain investissement de temps à faire par rapport à ça, c'est certain. Mais il n'y a pas de placement média. Ça ne coûte rien d'avoir cette fiche-là puis de l'entretenir, puis de la lier à votre site web, puis etc. La partie payante de Google, ça s'appelle le Google Ads. Google AdWords, c'est une autre plateforme complètement. C'est un autre compte aussi. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas au même endroit. On peut acheter de la publicité sur Google Maps. On peut acheter de la publicité dans les résultats de recherche via Google Ads. La fiche Google My Business, Google Mon Entreprise, est entièrement gratuite. Alors ici, on a un petit peu plus en détail les différentes statistiques par rapport aux résultats de recherche. Je la remets parce qu'on peut voir un peu l'évolution à travers les années. Bing avait beaucoup, beaucoup de popularité il y a à peine quelques années. MSN, bon, ça remonte encore plus longtemps. Et là, ça a diminué, 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 diminué. Donc, de moins en moins, les autres plateformes sont pertinentes à mettre de l'effort, je dirais. La fiche Google My Business, ça, c'est un screenshot, une capture d'écran, désolé pour l'anglicisme, qui se trouve sur un ordinateur. Donc, quand on est sur un desktop, un écran qui est un peu plus horizontal que vertical, la fiche Google My Business est à droite et prend vraiment beaucoup d'espace. Sur un mobile, donc, il y a des résultats de recherche qui vont être plus verticales. La fiche va se retrouver à gauche, dans le fond. Il y aura une seule colonne d'informations puis elle va se retrouver un peu plus mêlée, je dirais, au résultat, mais elle prend quand même beaucoup d'espace. Alors, c'est une fiche qui vous permet d'occuper tout cet espace-là gratuitement avec des informations que vous, vous aurez déterminées. Donc, c'est vous qui choisissez les informations qui sont là et qui vous assurez de leur véracité. Ça, c'est vraiment intéressant. On va voir un peu plus en détail tout à l'heure quelles informations se retrouvent habituellement dans une fiche puis qu'est-ce que vous pouvez modifier à travers leurs paramètres. Alors, ça, c'est pour les résultats de recherche. Habituellement, le premier résultat en haut est une annonce. C'est écrit annonce habituellement. Donc, c'est la partie payante. Ce que je parlais tantôt, le Google Ads, le placement publicitaire où on a mis de l'argent, c'est ce qui est en haut. Ensuite, on a le SEO, donc le référencement organique, le gratuit, ce qui est naturel. Et quand je dis gratuit, je le sais que ce n'est pas gratuit en termes de temps. Je parle vraiment de gratuit en termes d'argent monétaire, les vrais dollars. On peut aussi retrouver les mêmes résultats sur Google Maps, par exemple. Donc, ça attire beaucoup d'informations. Puis, pour les commerces de proximité, c'est particulièrement important d'avoir une fiche Google Mon Entreprise qui sera complète et véridique. Parce qu'en plus, depuis maintenant près de trois ans, Google a incorporé à ses résultats de recherche, donc à son algorithme qui détermine qu'est-ce qui apparaît en premier sur Google, la variable de la localisation des entreprises. Donc, quand une personne, un utilisateur, recherche quelque chose sur Google, que ce soit un restaurant, une compagnie en B2B, une compagnie de services, une entreprise de vêtements, etc., Google va lui présenter en premier les résultats de recherche des entreprises qui sont près de lui. Donc, géographiquement, qu'est-ce qui se retrouve proche de l'internaute qui est en train de faire la recherche? Il ne faut pas oublier que Google, son objectif, tout l'objectif de son travail, tout ce qu'il met en place à travers ses algorithmes, etc., l'objectif ultime, c'est que l'internaute trouve exactement ce qu'il tente de rechercher sur son moteur de recherche. Oui, il fait de l'argent avec la publicité, donc le placement que les entreprises vont mettre là, mais ça reste que si l'internaute ne trouve pas ce qu'il veut, l'internaute va changer de moteur de recherche ultimement et Google va être pertinente. Donc, toutes les améliorations qu'il fait à travers les années, c'est vraiment dans cet ultime but-là. Donc, vous, comme entreprise, il faut absolument que vous gardiez ça en tête et que vous essayez de donner à Google les informations véridiques, complètes, le plus complètes possible pour que Google puisse présenter ces informations-là aux bons internautes, donc aux bonnes personnes qui font les recherches. Ça implique, si vous êtes un restaurant, par exemple, de mettre vos menus en ligne, si vous êtes une entreprise de service, bien, de mettre votre numéro de téléphone, le lien vers votre site web, etc. Donc, on va tout passer à travers ça, mais c'est juste pour vous expliquer un peu l'idée derrière cette plateforme-là, quels sont ses objectifs et puis comment vous pouvez aider Google à vous aider, si on veut. Alors, de base, il y a deux choix pour une fiche Google mon entreprise. Soit vous la créez de zéro parce qu'elle n'existe pas encore, soit vous la revendiquez parce qu'elle existe déjà ou qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Si elle vous appartient déjà, l'entreprise est déjà propriétaire de sa propre fiche, tant mieux, restez là, je reviens, ça ne sera pas très long, je vais juste expliquer à ceux qui n'ont pas déjà une fiche comment faire. Alors, s'il n'y a aucune fiche qui existe, bien, vous avez juste à aller en créer une de zéro, mais si elle existe déjà mais qu'elle ne vous appartient pas, bien, il y a un petit bouton qui s'appelle « Vous possédez cette entreprise. » Vous avez juste à cliquer dessus et vous passez à travers les étapes. Donc, Google va vous demander des preuves que l'entreprise vous appartient. Donc, ça va vous prendre une adresse courriel, exemple, infoacommercialmixoweb.com, donc avec votre nom de domaine. Ils vont aussi vous envoyer un code par la poste, un code à cinq chiffres par la poste, une carte postale, bien, standard, mais qui va vous, qui va confirmer que vous êtes bien à la bonne adresse d'entreprise. Puis, son algorithme va aussi regarder si l'adresse que vous fournissez est la même qu'ailleurs. Exemple, sur votre site web, sur votre page LinkedIn ou sur votre page Facebook. Donc, il y a des robots qui sont capables de vérifier ces informations-là. Puis, vous allez pouvoir revendiquer votre fiche et par la suite, ça va vous appartenir. Vous pourrez la modifier, vous pourrez mettre les informations que vous voulez à cet endroit-là. Ça, c'est l'interface que vous allez avoir si vous voulez la créer de zéro, donc si elle n'existe pas déjà. Et qu'elle n'existe pas déjà ou bien que vous tentez de la revendiquer, vous allez devoir vérifier que ça vous appartient. Petit truc, l'appel par téléphone ne fonctionne pas super bien au Québec. Souvent, ça bug. Je vous conseille vraiment d'y aller avec la carte postale par Poste Canada avec un timbre, la bonne vieille technique par papier. Je sais que c'est un peu, ça fait un peu 1990 d'envoyer des cartes postales, mais les numéros de téléphone fonctionnent relativement bien aux États-Unis. Au Québec, au Canada, c'est vraiment plus difficile en ce moment. Donc, je vous recommande vraiment la technique par carte postale. Ça fonctionne super bien. Ça vous envoie un petit code dans quelques jours, maximum deux semaines. Tout va être réglé. Votre fiche va vous appartenir. Elle va être confirmée. Elle va être en ligne. Et vous allez ensuite pouvoir la modifier. Alors, si on parle un peu plus en détail de justement cette fameuse fiche-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fiche-là? Comment est-ce qu'on la gère? Alors, tout d'abord, ça, c'est l'interface que vous allez avoir lorsque la fiche va vous appartenir. Donc, lorsque le courrier de l'entreprise sera propriétaire de la fiche Mon entreprise, on se retrouve dans une interface d'administration. Alors, dans l'onglet Info, on a les heures d'ouverture. Et ça, c'est particulièrement important d'aller les mettre à jour parce que de plus en plus, les gens se fient uniquement aux informations qui sont sur Google My Business et non sur votre site web. Donc, si vous avez mis à jour, par exemple, vos heures d'ouverture sur votre site web ou sur Facebook, mais pas sur Google My Business, il y a plein de gens qui vont être mêlés. Donc ça, il faut que ça suive, il faut que les informations soient les mêmes partout, y compris à cet endroit-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui vont aller sur Google Maps, qui vont écrire le nom de votre entreprise ou votre catégorie d'entreprise, exemple restaurant, puis qui vont se fier sur l'information qu'ils voient là pour se rendre à l'endroit ou pas. Donc là, ça peut devenir extrêmement frustrant de se retrouver devant une porte fermée, surtout en ce moment où il y a beaucoup d'heures d'ouverture qui sont modifiées avec le temps. Il y a une nouvelle option, ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi que c'est là. On peut changer les heures d'ouverture pour certains jours précis, exemple des jours fériés. Là, ça, c'est super intéressant parce que si, par exemple, on tombe le 25 décembre et que vous n'avez pas confirmé à Google que vous étiez ouvert ou fermé, lui, il va mettre un avertissement en rouge sous l'heure d'ouverture. Donc moi, mettons comme internaute, je cherche un magasin de bière, je tombe sur un magasin de microbrasserie près de chez moi et ça va me dire on est le 25 décembre, heure fériée, l'horaire peut varier. Donc Google avertit l'utilisateur que l'horaire n'a pas été confirmé. Par contre, si comme entreprise, vous avez confirmé dans votre fiche que vous étiez réellement ouvert le 25 ou que vous étiez fermé, Google va confirmer que cette heure-là est la bonne aux utilisateurs. Donc on ne peut pas juste se dire c'est un férié mais on est ouvert comme d'habitude. Il faut vraiment aller confirmer l'heure du férié et ça, ça va vous prendre cinq minutes et ça va être fait. Vous pouvez faire tous les fériés de l'année d'un seul coup si vous avez déjà vos informations. Vous pouvez aller dans votre fiche puis choisir date après date tous les fériés qui s'en viennent puis confirmer vos heures d'ouverture. Donc ça, c'est une option extrêmement intéressante. Depuis la COVID, Google a aussi ajouté comme option de mettre l'entreprise temporairement fermée ou complètement permanente, de façon permanente aussi. Ça, ça existait déjà. Donc vous pouvez fermer votre fiche Google My Business si votre entreprise ferme. Vous pouvez aussi la fermer de façon temporaire pour ensuite aller la rouvrir quelques mois, quelques semaines plus tard. Des fois, c'est intéressant si vous faites des grosses rénovations puis que les clients ne sont pas en mesure de se dépasser ou bien si vous avez temporairement fermé par manque de main-d'oeuvre ou poursuivre des directions ministérielles. Donc ça, ça peut être super intéressant. D'ailleurs, si vous fermez l'entreprise, mettons qu'on dit que c'est de façon permanente, l'entreprise ne rouvrira jamais. je vous conseille quand même d'utiliser l'option de marquer l'entreprise comme étant fermée de façon permanente plutôt que de supprimer complètement la fiche parce que ça donne l'information au client qui veut essayer de vous trouver. Si vous supprimez la fiche complètement, elle n'existera plus. Donc l'information comme quoi l'entreprise a déjà existé mais qu'elle a été fermée, ça disparaît complètement puis ça peut devenir un peu plus mélangeant pour les clients. On utilise la suppression de fiches si vous en avez vraiment deux qui existent. Donc exemple, vous avez créé une fiche sans savoir qu'il y en avait déjà une qui existait au nom de votre entreprise. Ensuite, vous allez revendiquer la deuxième fiche. Vous en supprimez une des deux pour ne pas en avoir deux au même nom de l'entreprise ou à des noms qui sont semblables. Évidemment, on comprend que ça devient bien l'air. Il y a aussi l'onglet Product Produits qui permet d'inscrire les produits que vous vendez sur Google avec des liens d'achat, le prix, photo, description, titre, etc. C'est sûr que si vous êtes une entreprise, si vous représentez une entreprise à détail, il y a énormément de produits, exemple, il y a certaines entreprises qui ont plus de 100, Q1000, 2000, je ne vous conseille pas d'aller mettre tous vos produits parce que la mise à jour de ça va être difficile. D'autant plus que si vous utilisez le Google Ads pour faire de la publicité et que vous utilisez l'option shopping, vous avez déjà un listing à cet endroit-là qui est tout rattaché à votre site web, etc. On peut garder ça de cette façon-là. C'est peut-être plus simple pour vous, évidemment. Par contre, vous avez des produits qui ne changent pas beaucoup dans le temps ou que vous en avez peu. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai deux produits. Évidemment, je vend des services. J'ai deux seuls vrais produits, le papier qu'on peut acheter en ligne et recevoir par la poste qui sont des livres. Là, je les ai mis parce que j'ai deux produits qui ne changent pas souvent. Les liens d'achat ne changent pas. Ce n'est pas comme si je vendais des manteaux qui changent de saison en saison, les modèles, les couleurs, les grandeurs, l'inventaire. On peut comprendre la complexité. On pourrait aussi mettre les services en ligne. Quand on est un utilisateur et qu'on clique sur les produits, voici ce qu'on voit. On voit le nom de l'entreprise avec le numéro de téléphone et on peut cliquer sur les produits qui sont là pour pouvoir les acheter. On peut aussi faire une liste de services qu'on vend à notre entreprise. Ça aussi, ça peut être intéressant. Des fois, il y a parfois moins de changements dans les services que dans les produits vu qu'il y a moins une notion d'inventaire. toujours dans votre fiche, dans l'aspect administration de votre fiche Google mon entreprise, il y a l'onglet Insights, donc les statistiques en français. C'est super intéressant comme information. Puis là, je vais vous donner des petites définitions parce que parfois, ça devient un peu compliqué qu'est-ce que, quoi veut dire quoi. Alors là, si vous avez des slides à prendre en photo, c'est ça. Prenez ça en photo, faites une capture d'écran. les statistiques, les premières que vous allez voir, c'est la façon dont les clients cherchent votre entreprise. Par client, on veut dire les internautes, les gens qui sont allés sur Google, Google.com, l'engin de recherche standard qui ont cherché quelque chose, que ce soit un mot-clé, une catégorie d'entreprise ou carrément le nom de votre entreprise. Là, c'est là que vous allez avoir l'information de comment ils ont trouvé votre fiche, donc comment ils ont trouvé l'information vous concernant. direct, c'est un utilisateur qui a fait une recherche avec le nom de votre entreprise sur Google. Le nom directement, la personne a trouvé votre fiche et a consulté votre fiche. C'est direct. Découverte, un utilisateur a fait une recherche par rapport à une catégorie, un produit ou un service que vous vendez. Par exemple, si c'était pour mon entreprise, quelqu'un aurait pu rechercher création de site web, donc c'est un service que j'offre et ils auraient trouvé ma fiche et là, cette personne-là aurait rentré dans la statistique découverte. Par marque, un utilisateur a trouvé votre fiche en cherchant une marque associée à votre entreprise. Quelqu'un pourrait avoir cherché la marque d'un produit spécifique et a trouvé votre fiche parce que vous vendez cette marque spécifique-là, c'est aussi une possibilité. Il n'y a pas de façon plus ou moins efficace que d'autres, dans le sens qu'un internaute qui vous trouve de façon directe, de façon découverte ou de façon par marque peut très bien être intéressé réellement à faire affaire avec vous et à devenir un client. Les trois façons sont bonnes. Il faut juste garder ça en tête quand on écrit les informations de la fiche parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'une façon de vous trouver via cet outil gratuit-là de Google. Quand vous écrivez les informations dans cette fiche-là, il faut prendre ça en ligne de compte aussi. Il faut donc que le référencement, l'optimisation des mots-clés soit présente dans votre fiche aussi. Le SEO, le référencement organique, on en entend souvent parler par rapport au site web de l'entreprise, mais c'est vrai aussi par rapport au profil de médias sociaux, particulièrement de Google. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise apparaisse dans les résultats de recherche. Vu que la fiche est gratuite, que ce soit votre fiche qui apparaisse ou votre site web, les deux sont intéressants. Les deux devraient se trouver en première page des résultats de recherche quand on cherche le nom spécifique de votre entreprise, mais quand on cherche aussi certains mots-clés pour lesquels c'est super important que vous sortiez. On peut penser à des catégories de produits et services, à des marques, à des produits spécifiques. Il y a peut-être des produits que vous voulez absolument apparaître en première page. Faites le test où vous apparaissez réellement et si vous apparaissez dans la première page, c'est génial. Si votre fiche apparaît aussi dans la première page, on est encore plus contents. Si vous apparaissez dans la page 2-3, il n'y a pas beaucoup d'internautes qui se rendent là. Il va falloir que vous travailliez si c'est un mot-clé qui est intéressant pour vous à apparaître en première page. Si vous êtes sur 3, 4, 5 et plus pages, c'est comme si ça n'existait pas ces résultats-là. Il y a tellement, tellement, tellement peu de gens qui vont les consulter que ça ne vaut pas la peine. Si ces mots-clés-là, vous n'êtes pas capable de faire apparaître votre fiche ou votre site web pour expréser, le temps de travailler le référencement par rapport à ces mots-là précis, vous pouvez peut-être les acheter au niveau de Google Ads, mais là, on tombe dans le classement publicitaire. Il y a une stratégie qui est différente. Si on continue au niveau des statistiques, vous aurez comme information la façon dont les clients consultent votre entreprise sur Google. Ça peut être une fiche dans la recherche. C'est ce que je vous ai montré au départ. L'espèce de grosse fiche qui prend beaucoup d'espace à droite quand on est sur le desktop et quand même moyennement d'espace au milieu sur mobile. un utilisateur à trouver votre fiche entreprise via la recherche Google Search, donc l'engin de recherche standard de Google. Fif dans le map, un utilisateur à trouver votre fiche entreprise via Google Maps. On comprend que c'est quelqu'un qui a fait une recherche spécifique dans Google Maps qui est une façon de rechercher des entreprises qui est de plus en plus populaire. Ça, c'est parce que les gens veulent cliquer directement sur itinéraire, se rendre directement en sauvant de trafic, donc en utilisant Google Maps. C'est une façon de rechercher qui est relativement nouvelle et qui gagne évidemment beaucoup en popularité depuis plusieurs années. Ensuite, vous aurez comme statistique l'action des clients, donc visite de votre site web. Ça, c'est un utilisateur à consulter votre site web. Il a donc cliqué sur le bouton site web de la fiche. Demande d'itinéraire, un utilisateur à demander l'itinéraire pour se rendre à votre entreprise via Google Maps, évidemment. Appel, un utilisateur vous a appelé au téléphone. Il a donc cliqué sur l'onglet où votre numéro de téléphone était inscrit. Et là, j'en profite pour faire un petit plein d'œil à Google Ads. Si vous achetez des publicités sur Google Ads, il ne faut pas vous surprendre que vos numéros de téléphone soient modifiés directement dans votre site web. Et ça, Google le fait sans même que vous ayez donné accès au code ou à l'administration de votre site web pour être capable de calculer les conversions. Donc, être capable de calculer qui vous a appelé via les publicités. Donc, si on se promène, par exemple, on a acheté de la publicité sur Google Maps et qu'on se promène sur votre site web après avoir cliqué sur une publicité, on ne verra pas votre numéro de téléphone standard, mais un numéro de téléphone qui est généré par Google pour être capable de calculer qui a appelé via cette publicité précise-là. Mais ça va appeler sur votre téléphone normal. Vous, au niveau de l'utilisateur et au niveau de l'entreprise, c'est transparent. il n'y a personne qui ne va se rendre compte de rien. Ça va sonner sur votre même téléphone, votre même ligne téléphonique qu'habituellement. Alors, c'est juste un petit clin d'œil de ne pas s'inquiéter si Google modifie vos numéros de téléphone parce que des fois, ça peut être un peu surprenant. Il y a aussi tout l'onglet Publications qui vous donne cette information-là. Donc, là, vous pouvez ajouter des photos et des vidéos. Vous pouvez mettre un lien si c'est un événement, exemple, un lien qui est pas, qui est sur votre site web ou un lien Eventbrite qui peut être utilisé aussi, des trucs comme ça où, là, toutes les informations de l'événement se retrouveraient, incluant la vente de billets. Donc, vous pouvez faire un lien direct par un site d'achat. Vous pouvez mettre, si c'est un événement ou un webinaire, ça peut être un cours, ça peut être un spectacle, etc. Donc, là, vous pouvez rajouter un temps. Ça commence à tout à l'heure, ça finit à tout à l'heure, les dates, etc. Puis, aussi une portion de description. Ça peut aussi être des posts, des publications qui sont un peu plus générales, un peu comme tout ce qu'on fait sur LinkedIn, des trucs qui sont généraux sur votre entreprise. Ça peut être des informations par rapport à la situation avec la COVID-19, exemple, vous fermez pendant quelques semaines parce que les directives municipales vous le demandent. Ça peut être une offre promotionnelle particulière, exemple, vous donner 25 % sur tous les articles de fin de saison. Exemple, vous lancez un nouveau produit ou un nouveau service, on l'annonce là. Donc, là, ça devient un peu une extension à ce que vous faites sur les médias sociaux ou à votre espace nouvel sur votre site web. Ça revient un peu au même. Par contre, les mots-clés qui se retrouvent là vont être mieux référencés que ce qui se trouve ailleurs parce que Google aime bien qu'on utilise ses propres outils. Plus vous utiliserez d'outils Google, plus vous connecterez ensemble les outils Google aussi que vous avez à votre disposition, plus Google va bien référencer votre entreprise. Il y a beaucoup, 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 beaucoup qu'on utilise les outils qu'il met à notre disposition. Alors, vous pouvez vous dire qu'au fait, les publications, c'est à peu près au même rythme avec à peu près la même stratégie à peu près que ce qu'on fait sur LinkedIn dans le sens que c'est professionnel. On y va avec des grandes nouvelles d'entreprises. Ce n'est pas nécessairement dans le day-to-day, exemple un peu comme ce qu'on trouve sur TikTok ou Instagram, c'est un peu moins ça. On n'y va pas avec les photos de ce qu'on a fait dans notre journée ou des choses comme ça. C'est vraiment plus high-level, je dirais, plus professionnel. Avec une, en gardant toujours en tête d'ajouter les mots-clés pertinents à votre entreprise. Donc, les mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître dans Google quand les gens font des recherches. Évidemment, le nom de votre entreprise, le nom de catégorie, marque, ce dont on a parlé tantôt, mais aussi des mots-clés qui sont en lien directement avec ce que vous vendez, avec vos produits et services. Donc, je vais vous donner comme exemple, dans mon cas, ça pourrait être marketing, communication, donc des mots qui sont plus larges, mais qui sont vraiment en ligne directe avec ce qu'on veut représenter, en ligne directe avec ce que l'entreprise représente aussi. Alors, quand vous faites des publications sur Google, gardez toujours ça en tête. Puis gardez aussi en tête que les photos et vidéos que vous allez mettre là auront une plus grande durée de vie que ce que vous mettez sur votre espace nouvel, par exemple, sur votre site web. C'est des photos qui pourraient être retrouvées aussi via une recherche d'images dans Google, donc via le Google Search image. Les photos que vous allez mettre dans vos publications pourraient se retrouver à cet endroit-là aussi. Alors, l'idéal, je dirais, pour les entreprises de B2B pour faire des publications sur Google, c'est peut-être une fois semaine. Puis pour les entreprises de B2C, si possible, on peut aller avec une stratégie un peu plus agressive une fois ou deux fois semaine. Pour l'instant, c'est pas mal ça l'idéal. Évidemment, ça change souvent dans le sens que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la réalité en novembre 2021, mais Google change ses algorithmes, change ses façons de faire, change ses options de façon assez courante. Donc, il faut se garder à jour à savoir qu'est-ce qui sera les meilleures pratiques d'ici six mois, d'ici un an. Même si je dois vous dire que la fiche Google mon entreprise est restée relativement sable dans les dernières années, donc ça peut vous rassurer. C'est vraiment une technologie qui est facile à utiliser, qui change moins souvent que le reste aussi en général. Et là, je dis peut-être ça puis Google va me faire mentir dans une semaine, mais c'est pas mal ce qui se passe en ce moment. Alors, ce qui est très, très, très important sur une fiche Google mon entreprise, c'est une des principales raisons à part, donc la première raison était vraiment de mettre une information à jour. Deuxième raison de détenir et de gérer sa fiche Google mon entreprise, ce sont les avis, les commentaires, les reviews en ligne, les cinq étoiles sur cinq. C'est hyper important et j'ai d'ailleurs une belle petite question pour vous. Alors, Mélissa, peux-tu envoyer notre question? Je consulte des avis en ligne avant d'acheter? Oui ou non? Alors, vous, quand vous achetez quelque chose en ligne, est-ce que vous consultez des avis en ligne? Alors, évidemment, aujourd'hui, je parle de Google, mais ça peut être les avis sur Facebook, sur Yelp, sur Booking.com, Expedia, etc. Est-ce que ça vous arrive de regarder ça des avis en ligne? Alors, je vais vous laisser le temps de répondre. C'est pour ça que je vais vous montrer la statistique nord-américaine, ça va être intéressant. Oh, wow! J'aime la statistique. Ça va donner oui à 88 %. Alors, oui à 88 %. Et là, je vais vous montrer ma prochaine slide, vous allez rire. En Amérique du Nord, c'est 89 % des consommateurs, 18 ans et plus, qui consultent les avis en ligne avant de consommer. Alors, on est presque pile sur la statistique nord-américaine aujourd'hui, ce matin, avec vous. Alors, vous faites partie de la grande majorité des gens qui regardent les avis en ligne. Alors, si vous représentez une entreprise ou un organisme agrément lucratif, ça s'adresse à vous aussi, si vous représentez plutôt une fondation ou un OBML. Ce qu'on veut dire, c'est que la veille est importante. Ça, une veille, c'est de vérifier ce qui se dit en ligne sur vous, donc de vérifier les conversations en ligne. La fiche Google My Business devient un excellent endroit parce que c'est une façon facile pour les clients de mettre des étoiles, donc de mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles avec un petit commentaire sur l'entreprise, on peut même y ajouter des photos. Donc, quelqu'un qui n'est pas satisfait, malheureusement, aura davantage le réflexe de se plaindre en ligne. Et là, je sais, vous allez me dire, oui, mais pourquoi les clients ne m'écrivent pas, ils ont juste à prendre contact avec moi, s'ils communiquaient avec moi, je leur donnerais une solution. Effectivement, par contre, les gens sont souvent gênés, sont mal à l'aise, ils ont peur de votre réaction, même si parfois, il n'y aurait pas raison d'avoir peur de vous. Les gens sont comme gênés, tandis que d'écrire en ligne sur leur cellulaire, c'est super rapide, ils ont l'impression que tout le monde va le voir, c'est vraiment simple. Donc, les commentaires négatifs sont souvent plus rapides à arriver, malheureusement, que les commentaires positifs. Et là, tantôt, je vais vous donner des conseils pour optimiser les commentaires positifs, pour les encourager, pour en avoir plus. Mais, ça reste que vous devez vérifier en ligne qu'est-ce qui se dit sur vous exactement, quoi les commentaires, combien vous avez d'étoiles sur cinq, et ça, sur différentes plateformes. Là, je vous montre Google, mais ce que je vais dire par rapport aux avis, c'est valide aussi si vous avez des avis sur d'autres plateformes comme ceux que j'ai nommés tantôt, Yelp, Expedia, Booking, Facebook, etc. Il y a plein d'endroits et là, je sais que ça peut devenir lourd à gérer et je vais vous donner des bons conseils pour gérer des commentaires positifs et négatifs. Là, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air et si vous ne les gérez pas, le problème, c'est que les appareils ont toujours tort. Si vous ne répondez pas à vos commentaires, les clients prospect qui vont lire ça auront l'impression que c'est vous qui étiez dans le tort même si parfois ce n'est pas nécessairement ça ou si vous étiez peut-être très ouvert à régler la situation, mais si vous ne l'avez pas écrit de façon publique, personne ne le sait ça. Il y a juste vous qui vont le savoir, donc c'est un peu dommage. Quand on a des messages positifs, on aime ça, des beaux avis, des beaux commentaires, il y a quelqu'un qui a vraiment pris la peine d'aller écrire en ligne, de prendre de son temps pour vous féliciter, vous remercier, pour vous donner une critique positive dans le fond qui, la personne le sait très bien, va servir à d'autres gens et souvent, ça va vous apporter des clients prospect. Alors prenez la peine, vous, d'aller remercier ces gens-là avec un petit message personnalisé. Bonjour, Madame Poirier, ça nous a fait plaisir de vous servir, merci pour votre commentaire. On est contents. On ne remercie à personne, on a montré que ça nous avait touché, qu'on l'avait bien refusé aussi les messages. Soyez rapides. En ligne, on s'attend à ce que les entreprises soient rapides. Laissez pas passer plusieurs jours avant d'aller répondre, c'est un peu dommage. C'est du temps perdu pour vous. Ensuite, pensez SEO, donc pensez Search Engine Optimization, pensez référencement. Ça veut donc dire que vous pouvez utiliser des mots-clés précis dans votre réponse si la personne ne l'a pas fait dans son commentaire, dans son avis. exemple, quelqu'un qui dit merci, merci de votre bon service, vous pouvez répondre. Merci, Mme Poirier, de votre commentaire. Ça nous a fait plaisir de vous servir au niveau de la gestion des médias sociaux, par exemple. Donc là, on a rajouté le petit mot-clé gestion des médias sociaux. Alors, on a utilisé une technique de SEO à travers une réponse d'un avis positif. Voyez-vous la stratégie? Ça commence à être intéressant. Ensuite, vous pouvez utiliser ces critiques positives-là dans votre marketing. Et ça, je vais amener un petit bémol. Les gens ne se rendent pas toujours compte que leurs commentaires sont publics. Donc, quand vous écrivez un commentaire, que ce soit sur Facebook, sur Google ou ailleurs, quand c'est un commentaire sur une fiche comme ça qui est publique, le commentaire est public. Tout le monde peut consulter ce commentaire-là. Tout le monde peut voir le prénom, nom de famille du compte auquel ça appartient. Et souvent sur Google, les gens ont utilisé leur vrai nom. Alors, si moi, je donne un avis sur le petit café du coin que j'aime beaucoup et que je dis votre café latté est excellent et il est croissant, c'est délicieux, tout le monde voit que Imélie Poirier a écrit ça et même, on va voir ma photo. Alors, vous, comme entreprise, vous pouvez utiliser ces commentaires-là dans votre marketing pour les mettre de l'avant. Sauf que, justement, vu que les gens ne se rendent pas nécessairement compte que tout est public quand ils commandent ce type d'outil-là, peut-être que vous pourriez utiliser juste le prénom ou juste le nom de famille. Exemple, dans mon cas, au lieu de dire Imélie Poirier de la ville de Brossard dit blablabla, on pourrait dire Madame Poirier de Brossard ou bien Imélie Tucco, dépendamment à quel point le ton de votre entreprise est familier envers ses internautes ou pas. Alors, vous pouvez les utiliser. Je vais vous donner un petit exemple ici qui est intéressant. C'est une entreprise québécoise qui utilise les commentaires positifs dans ses stories Instagram. Donc, souvent, au moins deux, trois fois semaine, ils vont chercher une entreprise évidemment qui a beaucoup de commentaires, donc ils doivent avoir une stratégie d'acquisition de commentaires positifs très bien rodés. Donc, ils vont chercher un commentaire qu'ils ont su sur une plateforme et ils l'utilisent pour animer leurs médias sociaux comme Instagram, par exemple. Donc, sur Instagram, ils l'utilisent en story. Ça pourrait aussi être des posts sur Facebook et LinkedIn. Ça pourrait être utilisé sur votre site web. Ça pourrait être utilisé dans vos infolettres, dans vos documents de vente. Ça peut être super intéressant d'aller mettre aussi combien vous avez d'étoiles sur cinq. Tu sais, si vous avez 4,5 étoiles sur cinq, c'est super bien, même 4 étoiles sur cinq. On est content, tu sais. Donc, présentez-le, montrez-le, mettez les liens, faites-en un outil marketing, un outil de vente, dans le fond, de ces commentaires-là. Vous pouvez aller chercher ceux qui sont les plus pertinents pour vous puis les présenter de façon comme si c'était des témoignages, dans le fond, ce qui est réellement des témoignages, mais vous n'aurez même pas à les avoir demandés. Donc, vous n'aurez pas à aller faire approuver. Tu sais, des fois, quand on veut des témoignages pour des documents de vente ou des sites web, bien là, on va demander à notre client qui peut faire un témoignage, est-ce que je peux utiliser ton témoignage avec ton nom, etc., par signer une décharge. Des fois, ça peut être un peu complexe et c'est surtout long, c'est du temps et de l'effort. Tandis qu'il y a probablement plein de commentaires qui sont déjà en ligne, qui sont déjà publics, que vous avez le droit d'utiliser et qui sont inutilisés pour l'instant. Donc, allez les chercher puis faites une belle petite stratégie de communication autour de ça, ça peut juste être positif pour votre enfant. Malheureusement, ça arrive parfois qu'on a des commentaires négatifs et là, 77 % des personnes qui font une plainte sur Twitter s'attendent à un délai, à une réponse dans un délai d'une heure maximum. C'est ultra rapide, le une heure. Vous réalisez, puis là, on travaille, il y en a beaucoup de gens qui ne travaillent pas la fin de semaine ou le soir, mais pourtant, les gens s'attendent à des réponses rapides, surtout quand c'est des commentaires négatifs. Alors là, je ne veux pas travailler 24 heures sur 24, évidemment, mais ce que je vous dis, c'est que si vous avez des commentaires négatifs, soyez rapides. Il ne faut pas qu'on se perde dans une chaîne de décision qui est interminable au sein de l'entreprise. Vous devez avoir une stratégie de réponse qui est rapide, avoir une personne en charge aussi, donc qui va faire la veille des médias sociaux, donc qui va faire le tour de ce qui se dit sur vous en ligne puis qui va répondre rapidement s'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution tout de suite. La personne qui s'occupe des médias sociaux, ce n'est pas nécessairement la personne qui est en lien direct avec le problème qui va être soulevé en ligne. donc la réponse peut très bien être je suis désolée de lire ce commentaire-là. On voudrait prendre action pour vous rendre satisfait. Pouvez-vous nous contacter au numéro du service à la clientèle si c'est dessous ou bien pouvez-vous nous donner votre adresse courriel pour qu'on vous contacte, on va régler la situation ensemble. L'idée, c'est vraiment de proposer une solution rapide ou d'offrir des excuses si c'est nécessaire. C'est sûr que ça dépend de la solution, de la situation. c'est facile aussi de demander de vous contacter en privé, donc via numéro de téléphone, adresse courriel pour d'autres questions ou pour les prochaines étapes de la problématique soulevée. Ensuite, on arrête d'en parler. Ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du référencement, un avis qui va avoir beaucoup de réponses. Donc, quelqu'un vous fait un avis sur Google, une étoile sur cinq, bonjour, je ne suis vraiment pas satisfait, j'ai eu un service exécran. exemple, vous répondez, oh, je suis désolé de l'entendre, de lire, je suis désolé de lire votre commentaire, on aimerait pouvoir s'améliorer et vous offrir un rabais de 15 % pour votre prochaine visite. Pouvez-vous nous contacter en privé, s'il vous plaît, voici notre adresse courriel. Très belle réponse. On offre une solution, quelqu'un qui va lire ça va tout de suite voir ce qui est, quelle est la réaction dans le fond de l'entreprise. puis en plus, quand vous répondez de votre compte d'entreprise, ça dit que c'est le propriétaire d'entreprise qui a répondu. Mais là, si vous continuez de répondre, exemple, avez-vous bien reçu mon message, vous n'avez pas encore envoyé de courriel, et qu'on continue d'envoyer des réponses aux mêmes commentaires, ce commentaire-là va être calculé par Google comme étant plus important, plus pertinent que les autres commentaires parce qu'il y a beaucoup de réponses sous son commentaire. Donc, il se dit, Google, le robot de Google se dit, il y a une conversation par rapport à cet avis-là, on va lui donner plus d'importance et on va le montrer en premier aux prochains internautes qui vont rechercher cette petite fiche d'entreprise-là. Ce n'est pas ça qu'on veut. L'idée, c'est qu'on voit les commentaires positifs en premier, on est d'accord. Donc, répondez une fois, puis après ça, on n'a plus besoin de répondre. Si votre réponse était complète et satisfaisante, c'est parfait. C'est par contre vraiment, vraiment important d'y répondre parce que, justement, il y a des gens qui vont juste lire les avis, puis qui vont aller lire vos réponses, puis qui vont se faire une idée sur vous par rapport à ce que vous avez répondu. Donc, par exemple, il y a certaines industries où il y a une certaine concurrence déloyale qui s'est installée, puis où on voit beaucoup de compétiteurs qui vont écrire des avis négatifs sur leurs compétiteurs, justement, sans que ça soit nécessairement réel. Mais quand on voit, quand le client arrive là, qu'il voit le commentaire négatif, puis qu'il voit comme réponse le propriétaire d'entreprise qui dit, bonjour, madame Untel, vous n'êtes jamais venu à notre entreprise, à notre commerce, ou bien on pense que vous n'avez jamais acheté chez nous, on est désolé du commentaire que vous nous donnez, mais on pense qu'il n'a pas nécessairement lieu d'être. « Oh, là le client est capable de faire un plus un égale deux dans sa tête, il a compris ce que vous essayez de dire et il va ne pas prendre en compte dans le fond cet avis-là qui est de zéro ou une étoile pour aller lire des commentaires positifs. Donc, vos réponses ont une importance extrêmement grande, oui, pour la personne qui a fait le commentaire négatif, mais surtout pour les gens qui vont lire ces commentaires-là. Vos clients prospectent bien souvent. Je ne sais pas si vous connaissez les trolls, ça existe. Une définition d'un troll, c'est en argot Internet, un troll caractérise celui ou celle qui vise à générer des polémiques. Ainsi, troller se crée artificiellement une controverse qui focalise l'attention au dépend des échanges et de l'équilibre naturel de la communauté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui créent des faux comptes et qui écrivent plein d'avis qui n'ont pas vraiment de lien, qui ne sont pas véridiques non plus. Mais ça, quand vous allez lire un commentaire comme ça, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Les gens qui vont lire ce commentaire-là aussi vont s'en rendre compte. Ce que vous faites dans ce temps-là, c'est que vous y répondez quand même. Vous expliquez la situation rapidement en prenant en compte que ceux qui vont vous lire ne sont probablement pas le troll. C'est plus d'autres gens parce que vu que c'est un faux compte, souvent, il y a peu de réponses qui viennent de ces gens-là et vous pouvez signaler ce commentaire-là dans Google. Vous aurez l'option quand vous allez répondre et vous allez avoir une option pour signaler le commentaire et là, vous signalez à Google que c'est probablement un faux compte, que c'est du spam, que ce n'est pas véridique, etc., dépendamment de ce que c'est exactement. Éventuellement, Google va probablement supprimer cet avis-là et ça va disparaître de votre fiche. Les étoiles associées, le commentaire, etc., tout va disparaître. Mais des fois, ça prend un petit peu de temps. Google, c'est quand même une grande entreprise et il y a énormément de trolls en ligne. Il y a beaucoup de faux commentaires, mais inquiétez-vous pas, les internautes sont habitués de voir des faux commentaires, malheureusement. C'est pour ça que les gens se fient beaucoup sur la réponse des entreprises à leurs habits pour se faire une idée de si c'est des habits véridiques ou non. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, on essaie de choisir un hôtel et on a le choix entre deux hôtels. Le premier hôtel a dix commentaires positifs, deux négatifs. Le premier dit « Ah, la nourriture n'était pas bonne. » Le propriétaire a répondu « Ah, on est vraiment désolés. Justement, on a changé de chef culinaire la semaine dernière vu que les clients n'étaient pas satisfaits. » Comme client, je suis quand même contente parce qu'il y avait dix commentaires positifs et un de ceux qui étaient négatifs a été répondu comme quoi ça avait été modifié. Comme client, je commence à avoir le goût d'aller à cet hôtel-là. Versus, je vais sur une deuxième fiche d'un deuxième hôtel. Il y a dix commentaires positifs, encore une fois, et deux négatifs. Mais les deux négatifs n'ont jamais été répondus. Il y en a un que je dis ça. « Ma chambre n'était pas propre. Il restait des cheveux à terre. » Mais personne n'a répondu. J'ai comme le goût de me demander si peut-être que les façons de faire au niveau de la propreté ne sont pas satisfaisantes. Peut-être que ça ne vaut pas le prix. Il n'y a personne qui a répondu à ça. Parfois aussi, il y a un changement de propriétaire. Ça devient vraiment moins bien qu'avant ou vraiment mieux. Mais s'il n'y a pas de réponse, on est comme dans le flou. Et là, on se dit que le commentaire négatif a raison d'être puis que le client avait raison de se plaindre. Alors, on va aller vers le premier hôtel dans le fond qui avait autant de commentaires positifs et négatifs dans le fond, mais qui avait une réponse bien claire avec une explication au niveau des avis négatifs. Ensuite, c'est important d'encourager les commentaires parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens sont beaucoup plus sujets à écrire des commentaires négatifs quand ils ne sont pas contents versus écrire des commentaires positifs quand ils sont satisfaits. Alors, vous pouvez demander à vos clients d'écrire des commentaires positifs. Si vous êtes une PME d'entreprise de service ou en B2B, c'est parfois plus facile d'aller demander directement au client de leur envoyer un petit courriel ou quand on se parle au téléphone ou en rencontre Zoom, on le mentionne. Ça m'aiderait que tu ailles écrire des avis sur les différentes plateformes et puis un Google pour m'envoyer ton commentaire, j'apprécierais beaucoup 5 étoiles sur 5 avec une petite description. Ça se demande très bien. Les gens commencent à être habitués, particulièrement en B2B, si vous demandez ça, vous allez probablement parler à des gens d'affaires, des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans des entreprises. Ils vont comprendre votre besoin. Si vous êtes en B2C, il va peut-être falloir travailler un petit peu plus fort parce que le grand public est quand même moins habitué, je dirais. Il y en a qui ont beau utiliser à 88 % les avis en ligne, on dirait qu'ils ne comprennent pas l'importance d'en faire des positifs, particulièrement pour les commerces locaux. Donc, il va falloir vous fassurer un petit travail de sensibilisation à ce niveau-là. Ça peut être via votre infolette. Ça peut être dans votre page de votre infolette, justement. Ça peut être sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire des publications qui expliquent votre besoin, qui expliquent l'importance pour vous. Donc, vraiment, faire un travail de sensibilisation à ce niveau-là, c'est important. Puis ensuite, vous mettez des liens directs, évidemment, pour aller vous faire des avis en ligne. Profitez-en, mettez un lien vers Facebook, vers Google My Business. Si vous avez des comptes sur Yelp, Booking, etc., puis que c'est important pour votre industrie, mettez ces liens-là. Donc, quelqu'un qui sera satisfait envers vous va peut-être comprendre justement l'importance puis va prendre la peine d'utiliser de son temps pour aller vous faire un bel avis positif. Suite à ça, vous aurez sûrement plein de pauses à vie. Bien là, vous pourrez les utiliser dans votre marketing en ligne. Il faut juste faire attention. J'ai vu à certains endroits faire des concours pour avoir des commentaires positifs. C'est une technique qui habituellement fonctionne bien. Je ne vous cacherai pas que ça fonctionne. Les gens vont envoyer des commentaires pour avoir une participation à un concours ou pour avoir un rabais exemple en magasin ou en restauration. Par contre, si vous avez trop d'avis en peu de temps, Google va penser que vous les avez achetés. Ce qui est un peu le cas avec un concours, on ne se le cachera pas. Mais Google n'aime pas beaucoup ça. Il pourrait décider de tout supprimer ces avis-là. Donc, il faut quand même faire attention. Puis, on a vu certains exemples au Québec d'une masse d'avis négatifs ou positifs qui s'envoient par rapport à une entreprise qui a soudainement passé dans les médias ou qui a soudainement passé dans le dragon qui est une émission de prévision avec quand même beaucoup de gens qui l'écoutent, etc. Quand il y a une masse, un mouvement de masse au niveau des avis Google, Google pense parfois que c'est du spam ou que c'est justement des avis achetés qui ne sont pas véridiques. Donc, il les supprime en batch après. Donc, c'est comme moins intéressant. Donc, juste faire attention avec ça. Si vous faites une grosse offensive au niveau des avis en ligne, étalez-la dans le temps. Puis, il faut s'assurer que les avis soient véridiques. Je l'ai dit tantôt, Google, ce qu'il veut, c'est que les gens trouvent ce qu'ils recherchent sur Google, mais qu'ils trouvent de la vraie information. Il ne veut pas avoir des fausses informations ou des avis que vous avez payés. Il veut la vraie vérité, les vraies informations véridiques. Puis, il va s'assurer de l'avoir. Donc, juste garder ça en tête et faire attention parce que ce serait dommage de faire une grande stratégie pour avoir des gros commentaires positifs et de se faire tout supprimer d'un seul coup, quelque chose après elle. Au niveau des photos, souvent, on dit que sur les médias sociaux, on peut retoucher, évidemment, sur le site web aussi, on peut retoucher les photos, on utilise des techniques pour changer, pour mettre des filtres, rajouter des items, changer les couleurs, etc. On voit souvent des photos iStock, justement, donc des photos qui proviennent de banques de photos qui sont retouchées, modifiées, où on ajoute le logo, filtre de couleur, etc. Sur Google, My Business, si vous mettez des photos, il faut faire attention. On veut des vraies photos, la vraie vie, sans filtre, idéalement. Vous pouvez retoucher un peu la luminosité pour que ça poppe un peu plus, mais n'allez pas changer trop la réalité parce que, un, Google n'aime pas ça, Google, justement, son objectif, c'est d'avoir la vérité vraie. On essaie d'avoir des photos qui sont évidemment de bonne qualité. Quand c'est trop pixelisé, ce n'est pas super intéressant à regarder. C'est vrai dans toutes les photos qu'on essaie de mettre en ligne, évidemment. Et mieux vaut moins, mais mieux. Et ça, c'est vrai aussi pour les publications sur Google. On peut se permettre de mettre moins photos en ligne, mais de mettre des photos qui sont réellement représentatives de votre entreprise et qui sont de bonne qualité. versus mettre plus de photos, mais qui ne sont pas nécessairement utiles ou pertinentes, etc. D'ailleurs, si dans votre entreprise, la saisonnalité a une certaine importance, on parle aussi d'été, automne, hiver, printemps, au Québec, on a des saisons qui sont très différentes l'une de l'autre, assurez-vous d'avoir des photos qui représentent les différentes saisons de votre entreprise. Je peux donner un exemple super facile, les boutiques de vêtements ne vendront pas évidemment la même chose l'été que l'hiver, mais ce serait le fun si vous mettez des photos de votre inventaire ou des photos à l'intérieur de votre magasin de démontrer les différentes saisons, donc les différentes réalités à travers l'année parce que sinon, les gens vont avoir de la difficulté à se projeter dans votre commerce en ligne s'ils regardent ça en ligne. Conclusion, l'amélioration continue est ultra importante. Il faut se tenir à l'affût des changements. Ça change vite. Google évolue rapidement comme les autres plateformes en ligne évidemment, mais Google a un algorithme ultra complexe qui s'affine à travers le temps. On a vu beaucoup de belles modifications à travers les années. Je donne un exemple, la notion de localisation le fait que Google essaie de présenter des résultats de recherche qui, selon un rayon géographique, se trouvent proches de la personne. C'est une très belle amélioration, une très belle optimisation de l'engin de recherche finalement qui donne des résultats de façon, qui donne des résultats de plus en plus pertinents pour la personne qui les recherche. Il y a eu aussi d'autres modifications à travers le temps qui touchent beaucoup le référencement organique, mais il y a aussi beaucoup d'options au niveau de la fiche Google My Business qui sont ajoutées de façon constante. Les ordres d'ouverture pour les fériés c'est relativement nouveau. Le fait qu'on peut fermer un commerce de façon temporaire, ça aussi c'est nouveau pour pouvoir le recouvrir plus tard. Avant, on avait le choix entre le laisser ouvert ou le fermer de façon permanente ou supprimer la fiche complètement, évidemment. Il y a des options qui sont ajoutées de façon constante. Essayez de vous tenir à jour. Déjà, vous êtes à un webinaire par rapport à ça, donc c'est évidemment une certaine importance pour vous, mais en plus, ça risque peut-être d'échanger dans les prochains mois ou années. Tenez-vous à jour, il y a des blogs qui existent par rapport à ça. Il y a d'autres webinaires qu'on donnera probablement. J'espère bien vous revoir dans un prochain webinaire. Alors, voilà, c'est ce qui conclut la présentation. Mélissa va nous présenter les questions. Oui, merci Émilie. On en a beaucoup, fait qu'on va faire du mieux qu'on peut pour pouvoir passer au travers. Donc, je vais en vrac en lien aux heures d'ouverture. Si je fonctionne sur rendez-vous et que je n'ai pas d'horaire fixe, quelle est la bonne pratique par rapport à l'entrée des heures d'ouverture? Oui, en fait, j'en mettrais quand même pour que les gens s'attendent à recevoir une réponse au moment où vous répondez. Par exemple, vous fonctionnez sur rendez-vous, mais vous êtes probablement fermé tout le temps la nuit. Je donne un exemple ou tout le temps le jour, dépendamment c'est quoi, n'importe l'industrie, mais souvent, c'est tout le temps fermé la nuit. Vous pouvez quand même mettre, par exemple, de 7h à 9h, 7h à 9h le soir, les 7 jours, puis vous inscrivez que c'est sur rendez-vous puis comme ça, les gens vont savoir si c'est sur rendez-vous, mais par rapport à quelle plage horaire. Parfait. Autre question. Comment supprimer des images qui sont plus pertinentes? Oui, ça prend un certain temps, effectivement, qui des fois est très long. Donc, oui, ça, c'est une bonne question. Si vous avez téléchargé des photos dans votre fiche Mon Entreprise puis que vous essayez de les supprimer ou que vous essayez d'en ajouter, le délai d'acceptation de la suppression, c'est long. Plusieurs jours, j'ai déjà vu plusieurs semaines, des fois à certains moments de l'année. Donc, il faut aller sur la photo, dans le fond, il faut aller dans l'administration de votre fiche sur la photo en particulier. Il va y avoir un petit point en haut à droite si je me souviens bien puis là, vous allez avoir l'option de la supprimer mais attendez-vous à ce qu'il y ait un certain délit. Parfait. Est-ce qu'on peut dans les fiches produits mettre des cartes cadeaux? Oui, si vous les vendez en ligne. Si vous ne les vendez pas en ligne, c'est une option. Si vous ne les vendez pas du tout en ligne puis que c'est juste en magasin ou sur l'attel ou peu importe, vous pouvez les mettre peut-être plus comme photo dans votre profil. Vous mettez une photo puis on comprend bien que c'est une carte cadeau. Juste une petite précision, je vois qu'il y a des questions qui rentrent dans le chat. S'il vous plaît, les poser dans la section questions et réponses parce qu'on en a énormément donc ça va être plus facile à gérer. Donc, une autre question. Est-ce que c'est possible de supprimer des photos mais publiées par des visiteurs? Non. Non, on peut les signaler. Par exemple, c'est des photos qui ne sont plus représentatives ou qui n'ont pas de lien avec votre entreprise parce que malheureusement, des fois, ça arrive. On peut les signaler à Google. Encore là, le délai est parfois un peu long mais on ne peut pas les supprimer comme on ne peut pas supprimer d'avis non plus qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est une très bonne question. d'ailleurs, je vais le spécifier. Donc, effectivement, on peut signaler des trucs qui ne sont pas véridiques ou qui sont du spam mais on ne pourra pas les supprimer si c'est véridique même si c'est négatif pour vous. Parfait. Ça répondait en même temps à une autre question par rapport justement aux avis négatifs. Donc, une entreprise qui a plus de 30 fiches donc des adresses de différents magasins, est-ce qu'il y a moyen de faire une mise à jour d'informations sur toutes les fiches en même temps ou s'il faut les lire et les traiter une à une? Il y a une option pour ça. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est si les fiches sont plus âgées. Donc, si on avait des fiches qui ont été mises en ligne avant que l'option de gestion de détaillants soit mise en ligne par Google qui date quand même de quelques années mais ça reste que si c'est des vieilles fiches, ça va être plus difficile d'aller utiliser cette option-là mais il y a une option exactement pour ce type d'entreprise-là qui va vous permettre de mettre toutes les informations en ligne en même temps. Mais c'est vraiment une utilisation particulière de Google My Business mais il y a une option pour ça qui est détaillante si je me souviens bien en français, en anglais, c'est stores, les numéros de boutique. Donc, vous pouvez, après ça, quand vous avez tout lié ça ensemble, parce que là, je comprends que les 30 fiches existent déjà, donc on essaie de les lier ensemble, un coup que tout ça sera lié ensemble, vous allez pouvoir utiliser un fichier CSV avec toutes les informations, exemple, les heures d'ouverture justement, les heures de férié, les numéros de téléphone puis vous allez pouvoir télécharger ça directement dans votre administration de Google Mon Entreprise puis ça va générer tous les changements sur toutes les fiches en même temps. Mais il y a une, il y a des manipulations à faire avant, c'est vraiment une option particulière de Google My Business. Super, donc par rapport aux avis négatifs, si on donne un rabais, exemple 15 % directement en réponse aux commentaires négatifs, est-ce que les autres clients, ça inciterait pas les autres clients à faire des commentaires négatifs justement pour obtenir aussi un rabais? Effectivement, ça peut arriver, il faut évidemment garder ça en tête, mais aussi, on peut expliquer la problématique, dans le sens que, je donnais plus cet exemple-là, si par exemple, la personne a eu un produit défectueux ou n'a pas été satisfait du produit qu'il a acheté, on offre un rabais parce que le produit n'a pas satisfait les normes de qualité habituelles, exemple. Il faut vraiment qu'il y ait comme une explication, j'ai peut-être pas été claire effectivement à ce niveau-là, c'est une bonne question, il faut faire attention à ne pas créer un précédent. Parfait, donc comment répondre à un commentaire positif, surtout négatif, alors qu'il n'y a pas d'étoiles de mise? Dans le sens, si quelqu'un a juste écrit, mettons que, je donne un exemple, un client aurait juste écrit un truc sans mettre d'avis, sans mettre d'étoiles? Oui, sans mettre d'étoiles, honnêtement, je... Il faut juste s'inspirer, je pense, de ce que la personne a écrit, tu sais. Il faut essayer de se mettre à sa place puis voir qu'est-ce qu'elle a essayé de dire puis répondre. Des fois, c'est pas nécessairement super clair. Ce que les gens écrivent en ligne, les gens font ça vite sur leur cellulaire, des fois, il y a deux, trois mots puis on essaie de comprendre, on sait même pas c'est qui qui a écrit ça. Des fois, on peut couper ça court puis faire juste une réponse un peu plus générique qui dit, merci de votre commentaire, on est désolé que vous ne soyez pas satisfaits, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Des fois, quand c'est pas plus clair que ça, on peut pas non plus inventer des solutions à des problèmes qu'on comprend pas. Une réponse un peu plus générique, ça fait quand même une réponse, on a montré qu'on a été proactif puis si la personne veut vraiment aller plus loin, elle va prendre contact avec vous. En général, quelqu'un qui se donne pas la peine d'être si clair que ça, ça t'emponne sa main à une solution si élaborée que ça non plus. Parfait. Donc, on a un détaillant qui offre sur la facture un rabais de 10 $ pour un commentaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie? On le voit de plus en plus. Ça fonctionne bien. C'est sûr que là, est-ce que les avis que vous allez recevoir ça sont si véridiques que ça versus ils ont écrit un commentaire pour avoir le rabais, il y a quand même une petite question éthique à se poser. Ça dépend à quel point vous allez dans cette optique-là. Moi, j'ai pour mon dire qu'une entreprise qui fait bien son travail puis qui rend ses clients satisfaits n'aura pas besoin de donner un rabais pour avoir des commentaires positifs. Il a juste besoin de le demander puis il va en avoir. Fait que j'ai toujours un petit bémol à ce niveau-là parce que le niveau éthique, un, et deux, avez-vous vraiment besoin d'offrir un rabais pour avoir des commentaires positifs. Si vous faites vraiment bien votre travail, ça ne devrait pas. Donc, une autre question. En fait, quelqu'un qui hésite en demander au consommateur d'aller mettre des avis directement sur le site web sous chacun des produits ou sur Google. Elle trouve en fait que demander les deux, ça fait beaucoup. Donc, quelles seraient les recommandations par rapport à ça, justement? Oui. Ça a vraiment deux utilités différentes. Sur le site web, c'est probablement un détaillant qui a plus d'un produit donc qui veut que les personnes puissent dire quels sont leurs produits favoris ou qu'ils ont acheté puis qu'ils ont été satisfaits de leur achat. Donc, ça a une certaine utilité d'avoir ces avis-là sur le site web s'il y en a suffisamment. Évidemment, si vous mettez ça en place puis que vous vous rendez compte au bout de six mois, un an, qu'il y a très, très peu de pourcentages de vos consommateurs qui ont réellement mis leurs avis sur le site web, mais ça ne va peut-être pas la peine de les laisser là. Si par contre, c'est une option qui est beaucoup utilisée sur votre site web, gardez-la là. Ça a une certaine utilité effectivement. Par contre, pour ce type de détaillant-là, si vous avez des clients qui sont habitués à donner leurs avis puis qu'ils l'utilisent beaucoup, ils devraient de façon automatique utiliser aussi Google My Business. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. C'est sûr que ça dépend vraiment de l'utilisation que vous faites. C'est sûr que là, je comprends le message de demander de le faire à deux endroits, ça commence à être beaucoup. Par contre, ça n'a pas du tout la même utilité. Quelqu'un qui va chercher sur Google l'information puis qui va trouver votre fiche, que ce soit par rapport à un produit en particulier ou par rapport à votre entreprise, il n'ira pas lire les avis qui se trouvent sur votre site web et vice-versa. Quelqu'un qui cherche sur votre site web, il y a déjà plusieurs étapes de vente et de fait dans le sens que c'est un client prospect qui commence à être vraiment intéressant vers vous. Il est rendu à regarder un produit puis à lire les avis qui sont en lien avec ce produit-là. Il est très avancé dans son processus d'achat versus quelqu'un qui regarde votre fiche Google My Business, il essaie de chercher de l'information sur vous et il n'est vraiment pas beaucoup avancé. Il est souvent à la première étape de son processus d'achat. On ne va pas le chercher au même cycle de vente. Ça a deux utilités quand même différentes. Super. Jonathan demande si on décide de prendre en fin possession de notre page, de notre fiche Google My Business et qu'on voit des avis qui datent de plusieurs mois. Est-ce qu'on y répond? Oui. On y répond surtout si la fiche a comme été oubliée là pendant quelques années, quelques mois où c'était un ancien propriétaire qui était là. Oui, ça vaut la peine d'y répondre. Sauf que la personne qui a fait le commentaire va vous trouver un peu bizarre d'y répondre des années plus tard. Mais les gens qui vont lire par la suite, ils vont au moins avoir une réponse de votre part. Vous pouvez le dire en commentaire que vous venez de revendiquer votre fiche. Les gens qui vont vous lire vont au moins comprendre pourquoi il y a un si grand délai de réponse. Alors oui, ça vaut la peine d'aller toujours répondre. Pour les postes, les publications, en fait, que tu suggérais d'utiliser pour les nouvelles puis les promotions, si on, même un petit peu comme tantôt, s'il y a plusieurs succursales, est-ce qu'il faut dupliquer le contenu? On peut publier sur tous les détaillants avec l'outil de Stories, mais ça ne fonctionne pas super bien encore. Ça existe, ça fonctionne la majorité du temps, mais je dirais que ça bug aussi quand même souvent. Si vous avez beaucoup, beaucoup de détaillants, beaucoup d'adresses, beaucoup de fiches à gérer, je vous dirais de garder ça le plus simple possible puis de peut-être publier un petit peu moins souvent sur les différentes fiches puis d'utiliser d'autres techniques pour mettre de l'avant vos promotions comme l'espace de communication sur votre site web, sur votre infolettre, sur les médias sociaux qui permettent une publication plus simple via exemple Facebook ou Instagram. Parfait. Pourquoi dans les infos, Google rature en orange les données et comment ils remédient si les données sont exactes? Oui, c'est qu'en fait, les robots de Google vérifient en temps réel si l'information est vraie partout. est la même, excusez-moi, partout pour être certain que l'information qui est sur la fiche soit vraie. Je vous donne un exemple. Si vos heures d'ouverture sur Google, mon entreprise ne sont pas les mêmes que celles sur votre site web ou sur Facebook, Google va s'en rendre compte puis il va raturer celles sur la fiche mon entreprise pour aller prendre celles qu'il trouve ailleurs en ligne. Fait qu'il faut que toutes vos informations soient les mêmes partout. C'est ça la seule solution. Puis il y a quelqu'un, exemple, qui arrive chez vous puis qui se rend compte que les heures d'ouverture ne sont pas les bonnes, il pourrait signaler à Google que vos informations ne sont pas véridiques. Google va faire tout de suite une vérification en ligne de l'information puis ça va les modifier automatiquement. Dans l'administration de votre fiche, vous allez pouvoir modifier ça. Donc, accepter ou non les changements puis les changer. Mais si l'information n'est pas partout la même, ça va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut absolument que l'information soit partout, pareil en ligne. Super. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une adresse fixe pour le commerce afin d'avoir une fiche Google? Plus maintenant. Avant, c'était obligatoire. Maintenant, non. On a l'option de ne pas mettre l'adresse dans le fond physique de façon publique. Par contre, pour confirmer la fiche, ça prend une adresse physique parce que Facebook va vous envoyer une carte postale par la poste, on se souvient, pour confirmer l'existence de l'entreprise. Donc, vous allez être obligé de lui donner une adresse physique, mais vous pouvez choisir de ne pas la mettre de façon publique. Super. Je ne peux pas entrer une photo principale ou logo sur la plateforme du cellulaire. Pourquoi? Effectivement, des fois, les propriétés Google, c'est vraiment plus facile de les gérer par un ordinateur. Je vous conseille de l'essayer via un ordinateur. Des fois, il y a certaines options qui sont plus difficiles à réaliser, dépendamment de la sorte de cellulaire aussi. Si moindrement, le cellulaire n'est pas de la dernière technologie, des fois, Google demande à ce qu'on utilise un desktop. Parfait. Comment gérer des avis récurrents que nous recevons de changements d'horaire suggérés par les clients? Ça, ça arrive souvent parce qu'il y a un horaire quelque part en ligne qui n'est pas en ligne direct avec ce qui est sur votre fiche. Allez vraiment vérifier ce qui se passe sur le site web, Facebook. Il faut que l'horaire soit vraiment partout pareil. Si vous n'avez pas écrit votre horaire, par exemple, sur votre site web, sur votre page Facebook, c'est les deux médias utilisés par Google, si l'horaire n'est pas là, prenez la peine d'aller le rajouter à ces endroits-là aussi en format de texte. Parce que si, par exemple, des fois, je vois cette erreur-là mettre l'horaire en format photo sur le site web, donc une image avec le texte dedans, bien ça, Google, à ce jour, n'est pas capable de lire le texte qui est sur les images. Il va lire le nom de l'image, mais ce qui est sur l'image, le texte sur l'image, c'est comme si c'était transparent aux yeux des robots de Google. Donc, il ne sera pas capable de lire l'information pour vraiment que ça soit inscrit en format de texte. Donc, si vous avez beaucoup de changements d'horaire des clients, des fois, c'est marqué des clients, mais c'est parce que Google a déterminé qu'en ligne, ce n'était pas l'information. L'information n'était pas partout pareil. Donc, assurez-vous que l'information est en mode texte sur votre site web, que l'information est sur Facebook aussi, mais vous ne pouvez pas mettre dans vos paramètres, exemple, de toujours refuser les changements d'information. Ce n'est pas une option qui est possible avec Google parce que Google s'inspire de ce que les utilisateurs lui donnent comme information aussi. Fait que, si mettons, je ne sais pas moi, vos compétiteurs veulent vous créer la job puis qu'ils demandent à plein de gens différents de toujours aller changer vos heures d'ouverture, vous ne pourrez malheureusement pas passer par-dessus ça. Vous allez devoir aller dans votre fiche, dans la section administration de votre fiche à chaque semaine puis aller les refuser. Vous n'aurez pas le choix. Parfait. Donc, mon compte Google affiche un nombre de consultations par mois. Puis, ça semble beaucoup pour la personne qui pose la question. Est-ce qu'on peut se fier à ce chiffre-là? Oui, on peut se fier à ce chiffre-là puis on a toujours l'impression que c'est des gros chiffres mais c'est parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui consultent ces fiches-là puis vous ne vous rendez probablement pas compte mais il y a beaucoup de gens qui atteignent votre site web en cherchant le nom de votre entreprise dans Google. Il y a très, très peu de gens qui vont aujourd'hui faire www.facebook.com par exemple. Le Facebook, c'est un mauvais exemple mais www.uncetweb.com ils vont aller sur Google, ils vont chercher, ils vont cliquer sur le premier résultat de recherche. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont voir votre fiche de cette façon-là aussi. Alors, non, c'est des bons chiffres-là, c'est toujours plus élevé qu'à ce qu'on pense. Parfait. On m'offre un crédit d'annonce de 500 $. Est-ce que c'est une attrape? Des annonces, c'est probablement pour Google Ads, Google AdWords, la portion payante de Google. Des fois, on se mélange avec Google My Business parce qu'on peut acheter des publicités dans Google Maps aussi qui sont en lien avec la fiche. Mais l'utilisation de Google My Business, cette fiche-là est gratuite. La partie publicitaire, ça s'appelle Google Ad. C'est à part, c'est une autre affaire qui effectivement donne des critères crédits promotionnels. Il faut juste faire attention d'où provient le courriel parce qu'évidemment, il y a plein d'arnaques par rapport à Google. Il y a plein de gens aussi qui se font passer par Google. Google ne va pas vous appeler pour vous proposer de gérer votre fiche Google pour tant de dollars par mois. Ça, c'est pas vrai. C'est du spam. C'est des agences qui essaient de vous appeler pour faire du service. Google n'appelle pas les entreprises. Ça n'arrive pas, ça. OK, on a quelqu'un qui a fait un commentaire négatif sur une entreprise puis qui a reçu des menaces de poursuite s'il n'enlevait pas le commentaire négatif. Ça, c'est un autre. Oui, ça, un avocat pourrait sans doute mieux vous répondre que moi, par contre, de par mon expérience. C'est souvent une technique pour faire peur aux gens. Ils peuvent aussi envoyer des mises en demeure. Des fois, c'est des mises en demeure. N'importe qui peut envoyer ça à n'importe qui de son ordinateur pour écrire une mise en demeure puis l'envoyer par courrier recommandé. Ce n'est pas nécessairement valide aux yeux de la loi au niveau, on peut inventer un peu ce qu'on veut là-dedans. Donc, oui, il faut faire attention pour ne pas écrire si on met en ligne c'est public. On ne peut pas non plus salir la réputation de quelqu'un en ligne sous prétexte que c'est des avis de façon non crédible ou non véridique. Effectivement, on ne peut pas faire ça. Par contre, si votre avis est réel, il est légal, on a le droit de donner nos avis de façon négative. Mais effectivement, il y a certaines entreprises qui utilisent une technique de peur pour essayer de vous faire supprimer. Il y a des avocats qui se spécialisent là-dedans. Mais tu sais, je n'ai jamais vu une entreprise qui est allée jusqu'en cours pour défendre des avis sur Google comme ça. Une petite PME du Québec qui va aller se défendre contre un avis sur cinq. Ça, je ne l'ai jamais vue. J'ai déjà vu des cas beaucoup plus complexes que ça. Par contre, se retrouver devant la cour, mais pas des petits comme ça. Donc, souvent, c'est juste pour vous faire peur, effectivement. Quelqu'un a changé d'adresse. Elle l'a fait sur Google My Business, mais quand les gens vont sur plan, sur Apple, c'est l'ancienne adresse qui apparaît. Je n'ai pas d'Apple, mais je pense que plan d'Apple, ce n'est pas Google Maps. Je crois que c'est une autre fiche qui est dans Apple, justement, que vous devriez aller changer. Ce n'est pas la fiche Google My Business. Parfait. Il y a Bing aussi. C'est peut-être dans Bing ou Yahoo qui ont des profils d'entreprise aussi qu'il ne faut pas oublier d'échanger si on avait des profils. Donc, oui, la présentation va être envoyée aux participants. J'en ai eu cette question-là. En fait, l'enregistrement, désolée, je lis en même temps les questions. J'essaie de trier en même temps. Est-ce que les mots-clés dans notre fiche doivent être identifiés? H1, H2, H3, etc. Ou c'est que tous les mots que l'on ajoute à notre fiche ont la possibilité d'être des mots-clés pour Google? Désolée, je... Non, je comprends. Oui, tous les mots-clés que vous allez inscrire vont être calculés comme des mots-clés. C'est un peu comme sur votre site web. Tous les mots qui se retrouvent sur votre site en format de texte, tous les noms de fichiers, de photos, etc., c'est tout calculé comme étant des mots-clés qui influencent votre référencement. Par contre, sur le site, quand on les inscrit comme H1, H2, etc., ces mots-clés-là ont une importance accrue, dans le fond. Donc, oui, tous les mots-clés ont une importance. Par contre, il y en a certains qui ont une importance accrue versus les autres. Je donne un exemple. Le titre de votre fiche Google My Business, donc le nom de votre entreprise, va avoir une importance accrue. Je peux vous donner un exemple. Ski Bromont, la montagne de ski alpin à Bromont, s'appelait jusqu'à, il y a un an et demi, Ski Bromont seulement. En fait, Bromont, ensuite, ils ont changé leur nom pour Ski Bromont et maintenant, pour faire un lien avec leur marketing, ça s'appelle Ski Bromont Montagne d'expérience. Mais ils ont aussi changé le nom de leur fiche Google My Business pour l'appeler Ski Bromont Montagne d'expérience. Donc, si on cherche Ski Bromont dans Google Maps ou Google Search, vous allez voir que le nom complet devient comme leur nom de marketing, si on veut. Alors, ils gagnent en référencement par rapport à ces mots-là. Donc, je pense que ça répond à la question. Oui, parfait. On a Philippe qui a amené la précision par rapport à la question posée un petit peu plus tôt pour Plan. C'est Yelp. En fait, c'est avec Yelp qu'il faut aller changer l'adresse. Merci. Donc, est-ce possible de changer le courriel de connexion qui est relié à notre fiche Google My Business? Oui, il faut aller dans l'onglet Utilisateur. Donc, quand on est dans l'administration, on va dans Utilisateur. C'est Users en anglais, si je me souviens bien. Et là, on ajoute le nouveau courriel, donc la nouvelle personne. Un coup, qu'elle va avoir accepté, on peut le mettre comme propriétaire de la fiche et supprimer l'ancien propriétaire dans cet ordre-là. Parfait. Ça, c'est une autre question qui revient. j'ai vu seulement 150 personnes qui ont été redirigées. Bon, désolée. Ça, c'est une réponse parce qu'il y en a qui répondent aux questions dans les questions. Fait que je suis désolée, j'ai l'air un peu perdue, mais on a beaucoup de questions. qu'on comprend. Donc, que faire dans la liste de type de commerce proposé par Google ne correspond pas à la réalité de nos activités? On prend la plus proche. Vous n'êtes pas les seuls, effectivement. C'est comme, il y a des trucs qui sont prédéterminés et toutes les industries ne sont pas représentées, donc on essaie d'y aller, on choisit le plus proche. Parfait, on a quelqu'un qui a, oui, on a quelqu'un qui a reçu plusieurs appels de compagnie qui disait vouloir les aider avec sa page Google My Business. Il est certain, en fait, que c'est frauduleux parce qu'il refuse toujours de s'identifier. Est-ce que c'est une pratique commune? Est-ce que tu as entendu des trucs du même genre? J'ai malheureusement entendu beaucoup de trucs du même genre. C'est une nouvelle technique pour spammer, si on veut, les PME. Souvent, il essaie de se faire passer pour Google aussi, ce qui est totalement faux. Google ne va pas vous appeler pour gérer votre fiche puis vous soutirez de l'argent par mois. Ce n'est pas une façon de faire. En plus, s'il refuse de s'identifier, c'est un excellent exemple que ce n'est pas valide. Parfait. Dans les performances statistiques, il y a sessions. Qu'est-ce que c'est? C'est que ça, session, c'est la session d'utilisation. Ça veut dire que, par exemple, moi, je vais sur Google, je clique sur une fiche puis je vais sur le site web par la suite de cette entreprise-là, c'est une session. Si encore moi, je fais une deuxième recherche, je reclique dans la même fiche et je vais sur le site web, je suis la même personne, donc je suis la même utilisateur, la même user, mais j'ai fait deux sessions sur le site web. Donc, la même personne pourrait faire plus d'une session, mais chaque session représente juste une personne. Parfait. Quand on remarque dans les insights que des mots-clés populaires sont en anglais, est-ce qu'il faut choisir de rédiger sa fiche en anglais? Le commerce est à Montréal. Puis, on a une autre question aussi en lien à la langue. Donc, est-ce que la fiche est bilingue ou comment gérer justement les informations en anglais et en français? On n'est pas super bien outillé pour gérer plus d'une langue. Google, Google, c'est mondial. La majorité des endroits, c'est une langue qui est plus utilisée que d'autres. Il y a rarement des réalités comme au Québec où il y a réellement deux langues qui sont beaucoup utilisées. Quelqu'un qui aurait son Google en anglais va voir les informations en anglais. Donc, au lieu de voir « heure d'ouverture », il verrait « hours », exemple, « website » au lieu de « site web ». Quelqu'un qui est en français va voir évidemment en français. Alors, si votre entreprise est réellement bilingue, je vous conseille de la gérer dans les deux langues, donc d'écrire toutes dans les deux langues un après l'autre parce qu'il n'y a pas vraiment de façon super efficace pour l'instant de gérer des profils bilingues pour s'assurer aussi que ça apparaisse dans la bonne langue. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte non plus en plus qu'exemple, leur Google Chrome est en anglais, mais eux sont francophones. Donc, s'il arrive sur votre fiche puis que tout est en anglais, là, les gens se fâgent parce qu'ils se disent « oui, mais là, moi, je voulais le voir en français » puis ils ne réalisent pas que c'est leurs paramètres à eux de Google Chrome qui sont en anglais. Donc, si vous voulez vraiment mettre des informations bilingues, ce qui arrive souvent, je les mettrais au même endroit. Donc, je ferais des publications, exemple, français-anglais, je mettrais les types de produits français-anglais ou anglais-français, peu importe, mais je mettrais les deux langues au même endroit parce que sinon, les gens ne comprennent pas vraiment la technicalité derrière puis là, ça amène des frustrations inutiles. Donc, c'est pour ça. Parfait. Donc, on a une compagnie de services qui loue un local. Elle a masqué son adresse sur Google My Business, mais elle se demande comment apparaître sur Google Maps. Ah, vous ne pourrez pas. Pour apparaître sur Google Maps, ça prend une adresse précise parce que là, sinon, Google ne saura pas comment vous présenter. Dans le fond, sur Google Maps, c'est un petit point rouge qui détermine où vous êtes physiquement. Donc, Google ne peut pas prendre de petits points rouges si vous avez camouflé votre adresse. Si on fait le choix d'avoir l'adresse qui est privée, elle devient privée complètement. Google va utiliser comme information, dans le fond, pour vous situer géographiquement ce que vous avez inscrit comme public sim qui est probablement Québec-Canada ou juste Canada ou Amérique du Nord, peu importe. Mais si vous ne mettez pas d'adresse publique, vous ne pouvez pas être sur Google Maps parce que ça prend une adresse physique. Parfait. Peut-on avoir deux utilisateurs qui gèrent une page de Google My Business? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est dans l'onglet utilisateurs, users. On peut avoir deux personnes qui gèrent une page. On peut aussi avoir une personne qui est plus propriétaire donc qui aura accès à tout puis quelqu'un qui est éditeur qui fait juste mettre des publications, par exemple. Super. Donc, on a fait le tour des questions. Si j'en ai pas loupé, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire puis je transférerai les questions à Émilie. Bien, voilà. J'espère que ça vous a plu par le nombre de questions. Je me rends compte qu'il y a réellement un grand intérêt. Donc, un gros merci. On a quelques commentaires positifs sur la présentation mais pour en avoir davantage, juste à remplir le petit sondage que je vais vous faire parvenir. Merci beaucoup. Merci, Mélissa. Au revoir. Bye.